Une main tendue ? Nicole Kidman ne s'épant jamais sur ses deux aînés, Connor et Bella, qu'elle a adopté durant sa romance avec Tom Cruise, dont elle a divorcé en 2001. Pourtant, la vedette de Big Little Lee s'apprête à recevoir l'une des plus hautes distinctions du showbiz, à savoir le Happy Life Achievement Award, une récompense pour sa contribution à l'enrichissement de la culture américaine par le biais du cinéma et de la télévision, et aimerait partager ce moment riche en émotions avec ses deux premiers enfants, comme l'a rapporté le media New Idea lundi 5 juin. Mais la réunification ne sera pas si simple. Si nos confrères ont confirmé la venue certaine du mari de l'Australienne, Keith Sorbonne, et celle de leurs deux filles, Senneday, 14 ans, et Faith, 12 ans, la présence de Connor et Bella à la cérémonie n'est pas une évidence. Nicole sait que Connor est extrêmement loyal envers son père et elle ne s'attend donc pas à ce qu'il vienne, mais l'invitation est là pour eux deux de toute façon, à expliquer une source à nos confrères. Idem pour Bella, partie s'installer à Londres avec son mari Max Parker et qui a décidé de prendre ses distances pour éviter le style de vie hollywoodien et ne serait pas pressé de le réintégrer, comme l'a rapporté la visée. Et de conclure, Nicole essaie de limiter ses attentes, mais s'accroche à l'espoir que Bella puisse venir. Supérieure à supérieure à Nicole Kidman, retour en image sur son évolution beauté Je donnerai ma vie pour chacun de mes enfants Si le lien s'est distendu ces dernières années entre Nicole Kidman et Connor et Bella, la star conserve un amour inchangé pour ses aînés. Je suis sûr à 150% que je donnerai ma vie pour chacun de mes enfants, car ils sont le but de ma vie, avait-elle assuré lors d'une interview accordée en 2018 à la Hollywood Foreign Press Association. La mère de famille a également choisi de respecter le choix de ces deux grands concernant leur pratique de la scientologie, à l'image de leur illustre père, ils ont fait leur choix d'être scientologues, et en tant que mère, c'est mon travail de les aimer. Je suis un exemple de tolérance et c'est ce que je crois, que quoi que fasse votre enfant, il doit obtenir de l'amour et il doit savoir qu'il y a de l'amour à sa disposition et je suis ouverte à ça. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, Backgrid USA C'est parti pour le faire, c'est parti pour le faire, c'est parti pour le faire. C'est parti pour le faire, c'est parti pour le faire.